Musique Bonjour à tous et bien de ce nouveau F1 News Plus Au programme cette semaine, le débrief de la course du Grand Prix d'Italie Et le débrief des qualifications du Grand Prix de Singapour On commence par le Grand Prix d'Italie à Monza où Antonin s'est imposé pour les tifosies avec la Ferrari Donc devant Felipe Massa et Sébastien Vettel, double podium pour les Ferrari Quatrième Nico Hülkenberg, cinquième Daniel Ricciardo, sixième Romain Grosjean, septième Pastor Malonado Huitième Marcus Ericsson, neuvième Max Verstappen et dixième Daniel Kvyat Vous le savez, on va parler de ce fameux incident qu'il y a eu à la chicane Ascari entre Antonin et Lewis Hamilton Un incident qu'Hamilton a qualifié de très décevant Et surtout le fait qu'Antonin n'ait pas été pénalisé Antonin lui n'a pas souhaité faire de commentaire Et apparemment il y aurait eu une explication entre les deux dans le paddock Enfin bref, cela fait qu'Antonin a désormais deux victoires d'avance au championnat du monde 50 points d'écart avec Lewis Hamilton Et en ce qui concerne les qualifications du Grand Prix de Singapour En Singapour, c'est Lewis Hamilton qui a pris la pole position Et Mercedes bloque la première ligne avec Nico Rosberg en deuxième position Troisième Sébastien Vettel, quatrième Antonin Cinquième Valtteri Bottas, sixième Felipe Massa, septième Daniel Ricciardo Huitième Daniel Kvyat, neuvième Romain Grosjean et dixième Sergio Perez Un Lewis Hamilton qu'on retrouve en pole, ça faisait un petit moment que ce n'avait pas été le cas Antonin contre lui en quatrième place a essayé de limiter les dégâts Voilà enfin bref, moi je vous laisse avec la course du Grand Prix de Singapour Et je vous dis à très bientôt pour un prochain F1 News, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 allez tout de suite j'ai l'impression qu'on manque quand même des vitesses de pointe globalement allez il faut faire une autre course pas se soucier des voitures qui sont parties devant allo voilà le tasse qu'on l'installe est le seul à nous suivre on va voir si ouais il ya j'ai cru qu'il y avait un pilote dehors c'était moi et reste concentré il ya un abandon il ya un abandon ça a tapé au départ tu crois non ce que je l'ai vu là on regardera ça quand même s'occuper des droits de renseigne faire notre course ramener des points c'est ça qui nous est pas favorable après peut-être qu'on veut des arrêts au stand s'il est plus tienne il ya ça aussi allez faire des tours calife comme en calife faire des tours propres le départ de ce grand prix de singapour on fait un envol qui a été plutôt correct pour une fois le départ de bottas qui est parti comme une flèche je sais pas si vous avez fait attention là on va freiner un peu tôt on coupe comme un porc mais on reste devant bottas là on se retrouve dans les échappements de notre collectif et déjà la vtl accélération qui va faire un petit gap 1 pas négligeable nous voilà on a manqué quand même de vitesse de pointe 1 je pense ce week-end c'était à notre niveau là derrière on a une bataille entre une williams et daniel fiat non dernier card au dernier quart d'eau pardon entre masse à et ricardo d'eau c'est chaud c'est chaud surtout là dans ce virage ça reste côte à côte là ôlala la 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 l'a savent bout j'ai eu peur là pour daniel mais il est passé il est passé ricardo alors ricardo ou au passa moteur exploser moteur explosé pour ricardo et alors est ce que maldonado il ya un incident qui fait qu'il se retrouve loin où est ce qu'il perd juste comme ça je sais pas mais elle reste à peu près dans le même temps que nous un quoi mais elle reste à peu près dans le même tempo que nous et les carnes ne bouge pas aux alentours de secondes et demi c'est bon on a le pif paf je sens un peu à contre-temps par moment non ouais allez à bien rester mais j'ai des petits soucis de volant on commence à se dégrader j'ai l'impression que le volant il faut que tu l'emmène beaucoup pour qu'il tourne non c'est surtout qu'il a des coups de lag en fait allez elle n'est pas si bon que ça je pense qu'on a repris du torrent la source web ah non pareil 3 secondes non 2 secondes 6 non non pas tant que ça et Vettel qui suit pas le rythme d'Hamilton et de Rosberg non les deux mercedes sont intouchables j'ai l'impression allez s'ils pouvaient se battre et se mettre dehors ça serait pas mal on dirait pas non oh bien passé là j'ai bien aimé 3 secondes il a fait un peu de temps là Seb c'est au premier secteur l'écart grandit l'écart grandit c'est pas bien grave allez on vous a dit qu'on signait tout de suite pour une quatrième place au départ seconde une potasse qui suit hein moins massa mais potasse suit j'ai touché un peu le mur là petite touchette oui allez assez concentré il y a l'arrière qui souffre énormément ça rentre déjà au stand ? ah oui mais t'es là rentre déjà au stand ? est-ce qu'il aurait pas tapé ? peut-être Rosberg aussi au stand ah oui on va vraiment faire l'overcut de chez Overcut nous voilà peut-être qu'ils sont sur une stratégie à deux arrêts ça me paraît un peu gros quand même Hamilton est loin devant en surprise ils vont ressortir vraiment dans le peloton là pas une bonne stratégie ça je pense ça va s'arrêter aussi du côté de Massa il y a du monde quand même qui s'arrêtait un peu là il faut tasser là on va faire le tour de trône ou non plus avec ces pneus là pour l'instant ça va la voiture oui pour l'instant ça va reste performante Bottas s'est rapproché oui oui je te l'ai dit je te l'ai dit qu'il s'était rapproché il y a un gros tremplin derrière entre les voitures qui sont arrêtées et celles qui sont dans le peloton je ne sais pas si l'undercut est la meilleure chose à faire sur ce circuit Hamilton va empoucher logiquement tranquillement ses 25 points hormis erreur ou hormis problème mécanique ce qu'on lui souhaite à moitié bien sûr oui et Bottas aussi au stand ah ouais on va avoir un tour clair là et Hamilton a continué lui il va être sur la même stratégie que nous allez on va arriver à pousser un peu là pour être sûr peut-être de ressortir deuxième donc on a la piste clean là allez j'ai l'impression qu'il y a Camilton et nous qui ne nous sommes pas arrêtés je les écarte tout pas mal là je trouve sur ce tour allez la bande ligne droite j'ai l'impression qu'on est très bon dans cette épingle à cheveux par rapport aux autres 10 secondes l'écart s'est stabilisé avec Hamilton elle était sur quasiment ton meilleur tour là au bout du chrono allez faire un bon dernier secteur et recommencer pareil dans le tour 7 je pense qu'on a une petite chance de ressortir deuxième bon après voir le comportement avec les pneus prime à mi-temps au stand allez on va mener le Grand Prix un tour allez ça fait bizarre on est un peu seul au monde si vous nous rejoignez on est en tête on n'est pas en direct c'est une blague que je faisais Stainz troisième il n'a pas dû s'arrêter à mon avis ouais ouais c'est bizarre allez Aller Aller Hamilton a 15 secondes ils ne seront finalement pas départés si vite que ça hop 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 petite erreur là on n'a rien dit aller on n'a rien vu il n'y a pas de course qui nous n'utilise de rien aller aller on va faire un bon passage pour les stands moi je pense que ça ne s'est pas arrêté alors ou sinon on va avoir une grosse surprise en ressortant des stands il y a eu des stratégies très très décalées là entre certains qui sont arrêtés de tour 4 et nous qui allons s'arrêter tour 7 on est à la mi-course quasiment après ce passage par les stands tu commences à être bien sur cette piste il faut que tu fasses une erreur ça c'est souvent le cas chez les commentateurs allez plonger tout de suite ça me rappelle une rentrée dans les stands assez homérique une année non ? oui la pub peut-être hein oui sûrement allez les gars du bon boulot tout de suite je pense que tu as fait deux bons tours allez personne Hamilton est passé ça va être chaud à la sortie on va ressortir à Saint-Exup ce sera pas arrêté ouais ou il y a du monde il y a l'air du monde là il y a des gens qui sont pas arrêtés Ah bah bah Vtel est là Bottone aussi il y a des gens qui sont pas arrêtés ouais je pense c'est un peu bizarre là attention là attention ouh on sort derrière Bottas ça par contre c'est pas bon du tout ouais ça et derrière il faut arriver à doubter un rythme pour essayer de reprendre Bottas assez rapidement Allez, c'est concentré sur sa course là Allez, on va aller chercher, on va aller chercher Il le faut, il faut qu'il y a une voiture plus loin de devant donc on peut aller chercher Allez Allez Allez, peut-être là, je t'en prouche un peu C'est pas mal ça, allez Attention, c'est pas grave Ça nous a remis sur la piste Quoi ? Allez Oh non, on est long Allez On va coucher de Botas Normalement on est 5 Normalement on est 5 Botas qui va claquer devant Allez, on va se mettre dans le trafic Allez, on fait rapprocher Ça c'est pas mauvais Ça, ça revient dans les secteurs Allez, ça va rentrer dans les stands Est-ce que Button ? Oui, Button, on va rentrer automatiquement Et ça ne rentre pas devant Pour Erickson Ouh, on est rapide là Oh mais Botas est en Botas est en quoi ? Est en option Oui Roule de stratégie Il y a peut-être dû y avoir deux arrêts comme tu dis Pas d'erreur avec Erickson Ça t'a déconcentré un peu les pneus de Botas Oui Je pense que là les pilotes qui sont devant sont partis en prime Un peu de patience là Un peu de patience, on va le croquer Allez Bonnage là-bas, ça va être juste Ça va être juste On va tenter n'importe quoi Oula Oula Allez, c'est bien ça Ouf Eh bien Ça nous a fait comme avec Hamilton On a un peu les limites de l'IA 5 et 4 Bon, une course ruinée Bon, malheureusement c'est pour Erickson C'est pas pour Hamilton Contrairement à l'Italie Alors, il faudra aller chercher les 5 normalement C'est la quatrième, c'est pas la cinquième Bon, Hamilton L'écart est énormissime devant Hop Allo Allez, on va arriver Ah, Sainz s'arrête Sainz s'arrête Donc on va reprendre notre quatrième place Allez, des drôles, drôles, drôles On est P2 Il faisait deux arrêts Il faisait deux arrêts Ah oui, allez, allez Allez, reste concentré sur ta course propre Oh, quel drôle de stratégie là Alors, on va peut-être voir des fureux arriver derrière nous Mais On arrive à tenir Bottas En respect Ouf Il attaque là Il essaye Oulah Allez, passe énervé Je sais qu'on peut l'avoir plus loin Regardez le rythme derrière lui De toute façon, vu qu'il est en option Je pense qu'il va devoir se réarrêter Oui Ce qui est étonnant, c'est qu'on a été plus rapide que l'idée En sortie de stand On est là Allez Thérèse 4 Il est bon, Thérèse Mais elle doit être 8 Cette course est encore longue Mais on va arriver qu'au 2 tiers Allez, Bottas s'arrête, bien vu Allez Il faut de nouveau pousser Pour mettre tout le monde Oulah 19 secondes, Louis S'il veut, lui aussi, là Il peut passer sur une stratégie à deux arrières Maintenant, il faut faire notre course Pas souci de ce qu'il y a devant Pas souci de ce qu'il y a derrière Tourner proprement Aux alentours d'une 49 le tour Ouais J'ai un peu mal à l'épaule Ah, c'est un circuit physique Et en plus avec la chaleur, là Moite C'est Rosberg 1, K3 Les choses sont revenées dans l'ordre derrière Ça veut dire qu'on aurait été les seuls À une stratégie À un arrêt avec Hamilton Ouais Ou si, après les pilotes qui sont partis en prime Une drôle de course, encore une fois, là J'entendais pas du tout à ce scénario On signe, hein Si on ne laisse que 7 points à Hamilton Mais la course est encore longue On va pas crier victoire trop tôt Ou moins victoire Victoire à deuxième place Et si Hamilton s'arrêtait une deuxième fois Et si on revenait pile poil à la bagarre avec lui Il est long ce passage par les stands Ça parait pas, mais... Ouais Après, on a des pneus qui ne bougent pas pour l'instant Je vais quand même jeter un coup d'œil sur l'écart Avec Rosberg derrière nous On a une petite idée On a plus de temps, là C'est normal Une 48 Ah ouais, bon tour Bon tour, peut-être dans l'étendre d'Hamilton Sur ce tour-là On n'a pas l'écart avec Rosberg Ça c'est un peu embêtant On le voit pas, hein On le voit pas Un double passage par les stands Qui fait mal Ouh, gros temps là Sur le premier secteur On le voit large là Mais c'est pas grave Si on finit de là On va pouvoir commencer à penser au titre Ouais Avec une petite option de prise Je pense qu'Hamilton va prendre un petit coup sur la tête là De ne nous reprendre que quelques points Il faudra tout de suite derrière Remettre les choses en place Et remontrer qui est le patron Hamilton qui a déjà passé la ligne C'est énorme l'écart Ça faisait pas longtemps qu'il n'y a pas eu des écarts comme ça Sur un grand pic qu'on a fait On va voir qu'on a toujours là Il y a un peu mon bon club précédent Mais il doit être mal quand même On a une 45-6 On a laché une petite seconde là Sur Hamilton Il faut pas Hamilton S'arrêter quand même une deuxième fois C'est pas bizarre Allez, reste trois tours Trois tours à être propre Rosberg est loin Rosberg passe juste la ligne Il y a quasiment le même écart entre Hamilton et nous Qu'entre nous et Rosberg Pour cette stratégie à deux arrêts Elle sera quand même le bienveni On espérait pas tant Bon premier secteur J'ai toujours remarqué Que sur ces grands-plais à Singapour Tu prenais conscience au fil des tours Globalement On laisse profiter du bruit de la voiture En pilotage Les deux qui ne se sont absolument pas dégradés Il y a qu'un second écart entre la voiture de derrière et toi Il y a des débuts sur circuit Où tu allais taper là à l'intérieur Une 48, un beau tour Encore une fois un beau tour Allez, reste deux tours Deux tours de souffrance Si tu es conduit comme ça Il ne peut rien nous arriver Même Rosberg On ne reprend rien Il y avait un peu Hamilton Nous et puis les autres Alors certes On va revenir sur cette stratégie à deux arrêts Qui est quand même très très bizarre Peut-être qu'ils ont beaucoup tapé dans les pneus Sur les qualifs Ouais peut-être Si Hamilton pouvait s'arrêter tour 14 là A la fin Ça ne serait pas mal Il ne veut pas aller chercher le meilleur tour Qu'on fasse une bagarre contre lui Pas mal ça Allez Sous-titrage ST' 501 Allez On va rester un tour bientôt là Est-ce que c'est le circuit le plus éprouvant de la saison tu penses Au niveau plus haut-tage Oui 49 un peu moins bon Bon pas d'arrière pour Hamilton Il ne nous aura pas fait ce plaisir Quel petit joueur franchement Il n'a pas pu tenter le coup Rosberg ne nous a rien repris Tu vois pas ce que tu peux finir Ah ça y est les pieds qui commencent un peu à se dégrader Parce que finiront au livre Sur ce qu'a montré Hamilton depuis le début du week-end Il n'y a pas de surprise Il n'abdique pas Il est obligé de lutter jusqu'au bout de la saison avec lui Mais on va quand même marquer de très très précieux points Oula t'auras fait pire plusieurs fois et là il te met le virage coupé Il ne va pas chercher à comprendre Ouais Hamilton n'aurait pas tardé à passer la ligne Voilà Il remporte Oh la mince qu'on prit Louis Hamilton Rien à dire Rien à dire Allez on va aller chercher la deuxième place Ouh bravo Bravo Oui Allez c'est un bon résultat C'est pas un gagnant mais une très bonne race 18 plus points pour la champion Ouais ouais tu peux lever le poing Allez on nous reprend un petit peu de poing là Je vous remercie à partir de la fin 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 d'aventure Sous-titrage FR ? ... 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 tant se rapprocher que ça au niveau du classement des constructeurs Massa a fini à la porte des points Verstappen 12 Grosjean 13 Ericsson 14 Perez 15 Hülkenberg 16 Stevens 17 Alexander Rossi 18 Maldonau qui a chuté à la 19ème place et l'abandon de Zanir Ricardon c'est donc l'abandon qu'on a vu tout à l'heure alors pourquoi comment il va falloir qu'on voit ça enfin vous vous l'avez déjà vu mais nous il va falloir qu'on voit ça voilà le classement du championnat du monde 43 points d'avance sur Lewis elle a perdu 7.275 11 à 2 132 Vettel 168 139 pour Ross-Benerg et c'est Massa qui fait la mauvaise opération puisqu'il reste à 114 et voit Bottas se rapprocher avec 107 points Ricardo aussi pas une bonne opération qui reste collé à 90 et Giotte qui prend la 8ème place avec 40 points qui même met un petit gap avec Perez 32 Hülkenberg Grosjean ça bouge pas à 27 21 Verstappen ça bouge pas non plus et Sainz qui fait une belle opération il remonte 13ème il remonte 13ème et Button à ses côtés ouais allons-nous qui reste 15ème je pensais qu'il serait monté c'est bizarre ça il avait le même nombre de points que Maldonado il devait peut-être déjà être 15ème ouais Maldonado donc 6 points 5 points pour Ericsson 5 points pour Nasser qui fait un petit rapproché et donc pas de points pour les deux maintenant Marussia le constructeur 72 points d'avance donc on a perdu 10 points sur ce Grand Prix 443 371 Williams toujours 3ème 221 130 pour Red Bull 59 pour Forcinga qui n'a pas mis de points sur ce Grand Prix 33 pour Lotus personne ne bouge en fait 30 pour Toro Rosso 16 pour McLaren il y a un rapproché pour Toro Rosso 10 pour Sauber ça devrait se battre pour la 6ème et 7ème place entre Lotus et Toro Rosso et ben voilà bon bah une belle perf on aurait signé pour une 4ème place alors je vous dis même pas pour une 2ème place la prochaine fois on devrait se retrouver au Japon à Suzuka attention à la pluie du côté de Suzuka attention à la pluie tout à fait bon et bien les amis j'espère que ce Grand Prix vous aura plu si vous a plu vous connaissez la chanson n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous de ma chaîne n'hésitez pas à la faire ça me ferait super plaisir dans la description de la vidéo vous trouverez le serveur Discord vous connaissez le principe d'un serveur Discord on pourra discuter ensemble etc etc et puis dans la description vous retrouverez également Twitch twitch.tv slash fanosd7 Euroda Live notamment la suite de la carrière manager IFC24 avec à l'hôpital c'est tout le mercredi en live de 17h à 18h30 et puis à moins qu'un exceptionnel de tournois bien sûr voilà comme ça a été le cas cette semaine et puis vous trouverez également mes réseaux sociaux sur Twitter et Instagram et de la chaîne et nous on se donne rendez-vous très bientôt je l'espère pour ce grand prix du Japon tout à fait et puis sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine allez au revoir ciao